Donc nous savons que la société bioprogressive a pour père spirituel le docteur Charles Ricketts. Et docteur Ricketts, la base fondamentale qu'il a exposée au niveau de la philosophie de traitement, c'est le déverrouillage. Il parle d'un déverrouillage occlusal, un déverrouillage physiologique et un déverrouillage psychologique. Or, sur le déverrouillage psychologique, il a donné des orientations un petit peu éducatives, l'éducation du patient, mais il n'est pas tellement allé plus loin. Et la psychologie médicale, aujourd'hui, nous offre des perspectives extraordinaires. Alors qu'est-ce que la psychologie médicale ? C'est le principe de dire qu'il existe une relation directe entre la pensée qui se situe finalement dans le cerveau, donc la pensée est un organe anatomique, et qu'à partir du cerveau, on peut avoir des effets sur tout l'ensemble du corps qui sont plus ou moins directs, plus ou moins insidieux. Et nous constatons effectivement, dans nos traitements, que très souvent, les meilleurs succès que nous obtenons, ce sont des situations où nous avons eu des relations très bonnes, voire fortes, avec nos patients. Et donc c'est sur cet axe que j'ai essayé d'orienter mes recherches. Voilà. Il semblerait que la médecine ait séparé l'esprit et le corps pour ne s'intéresser qu'au corps. Moyen plus efficace et plus facile pour comprendre toute la physiologie, la mécanique, etc. du corps. Mais aujourd'hui, il est essentiel de refaire le lien entre l'esprit et le corps. Et comprendre que quand une personne stresse, ça déclenche des hormones, et que ces hormones vont déclencher des lésions spécifiques sur le corps. Eh bien, il nous semble que le système dentaire, le système buccodentaire, les habitudes du patient, de sucer le pouce, d'avoir des tics, de faire de l'honicophagie, etc. sont forcément en relation non pas seulement avec le corps, mais aussi avec leur environnement, leurs souvenirs, leur passé, etc. Par ailleurs, on se rend compte dans le sens inverse que quand on effectue un bon traitement, nous avons des répercussions plus larges que nous nous y attendions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai présenté par exemple une famille où j'avais soigné tous les membres de la famille. Et deux ans après avoir terminé les traitements, j'ai reçu une photo du mariage de la mère. Alors c'est quand même surprenant, parce que si ça avait été pendant le traitement, on aurait pu penser qu'effectivement c'était une façon de me remercier de mon travail. Mais deux ans après, cela suppose que la personne a fait un lien entre ce qui s'est passé avec moi et l'aboutissement de cette joie, de ce bonheur de famille. Trois ans après, c'est la fille qui m'envoie une photo de son mariage. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il s'est passé des choses, non seulement au niveau physique, ce qui m'a permis effectivement de traiter les dents de ces personnes, mais qu'il s'est passé des choses au cours des deux années de traitement, donc une tranche de vie au cours de laquelle j'ai joué un rôle à mon insu d'accompagnement dans la maturation de leur vie. C'est ça qui est intéressant.